... Et à la une, cet événement est la première sortie de la petite danseuse d'Edgar Degas, la première sortie en province, qui est arrivée ce matin au musée La Piscine de Roubaix. L'oeuvre la plus connue du sculpteur ainsi que 60 autres pièces ont été installées ce matin en vue d'une exposition consacrée à l'artiste qui démarra le 8 octobre prochain. La star, c'est bien sûr cette petite danseuse. Cette sculpture de 80 cm de hauteur a été réalisée en 1870 et en 1881. Elle avait créé scandale lors de sa première présentation. Des détracteurs avaient accusé Edgar Degas de représenter cette fiette de manière bestiale. Certains la comparaissaient même à un singe. Je vous propose d'écouter le directeur du musée La Piscine à ce sujet au micro d'Elodie Bernachon. Tout le rapprochement va être fait avec toute cette sculpture à usage médical qui fait le bonheur des grandes foires du 19e siècle où on montre des exemples de maladies de peau, des éviscérations, etc. qui va beaucoup choquer la critique. On demande d'éloigner les familles. L'oeuvre est réputée très choquante. Il faut dire que s'ajoute à ça, ce qui aujourd'hui pour nous est un peu plus difficile à comprendre, la réputation de galanterie, pour parler de prostitution, qui est attachée au monde du spectacle. Donc ce petit rat, sans mauvais jeu de mots, c'est aussi l'image des maladies transmissibles et évidemment des maladies sexuellement transmissibles. Les salariés de la Redoute ne relâchent pas la pression. Aujourd'hui, les employés ont manifesté devant le siège du groupe Aroubet. C'est la quatrième action en moins d'une semaine. Les syndicats souhaitent faire pression aujourd'hui sur un nouveau comité d'entreprise qui devait aborder le transfert de 220 postes de la Redoute vers Diam, une filiale du groupe. Selon eux, les salariés concernés subiraient des pertes de salaire, une information démentie par la direction. Aujourd'hui, Hervé Novelli était dans la métropole. Le secrétaire d'État chargé du commerce s'est rendu aux Trois-Suisses, l'un des concurrents de la Redoute. Notre reporter Hélodie Bernachot en a profité pour lui demander son avis à propos de ce conflit à Diam. On l'écoute. Je pense que c'est toujours très difficile. Les mutations s'accompagnent à la fois de destruction et de destruction en emploi, mais aussi de création d'emplois. On le voit dans l'explosion des sites de vente par Internet. C'est un encouragement de voir que des entreprises qui pouvaient être fragilisées par ces mutations se jettent à bras le corps dans cette forme de vente et surmontent les défis. Une réunion sème le trouble à la UMP à un débat intitulé « Immigration, islamisme et la France menacée ». Organisée par la droite libre, un mouvement de l'UMP devait se dérouler jeudi soir au siège du parti parisien. L'UMP a démenti aujourd'hui tenir cette conférence, mais elle n'a pas été annulée. Elle a juste été déplacée à l'Assemblée nationale, toujours jeudi soir. Ce débat fait scandale car il associe directement dans son intitulé « Immigration et islamisme », mais également pour certains intervenants proches de l'extrême droite. Parmi les politiques qui doivent prendre la parole, on retrouve Christian Van Est, le député du Nord, ne comprend pas cette polémique. Je vous propose de l'écouter, nous l'avons joint par téléphone. Le problème c'est d'essayer de se parler franchement de l'importance de la présence musulmane dans l'immigration. C'est un vrai sujet, le tout est de savoir comment on va en parler, bien sûr. Sans doute aura-t-il des discours très différents, mais la démocratie c'est ça, c'est aussi d'accepter des discours qui sont très différents du vôtre. Les Américains ont un amendement auquel je tiens beaucoup, qui est le premier amendement, qui dit que précisément, le Congrès ne peut pas interdire un débat, il ne peut pas interdire l'expression d'une idée. Je pense que nous devrions suivre ce chemin-là. Solidarité, le Secours Populaire du Nord se mobilise pour les enfants d'Afrique du Sud. L'association a envoyé ce matin 13 000 chaussures de foot et quelques ballons pour les enfants de Johannesburg. Dans deux mois, l'association La Halteuse sera cherchée sur place de les répartir dans les bidonvilles de la capitale économique. Le but de cette opération, favoriser la pratique du football au lendemain de la Coupe du Monde, organisée en juin dernier dans le pays. Ce matin, notre reporter Tanguy Lécluse a assisté au chargement de la cargaison. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du Secours Populaire du Nord. Il revient sur l'origine de ce projet au micro de Tanguy Lécluse, notre reporter. C'est une opération qui remonte au-delà de la Coupe du Monde, puisque c'est 2009 avec le 20e anniversaire des droits de l'enfant. Et le Secours Populaire, lors de son congrès à Nantes, a rencontré des enfants. Il y avait invité des enfants d'Afrique du Sud. Ils sont venus et on leur avait promis d'envoyer des chaussures de football parce que tous les gamins et gamines, d'ailleurs, ils jouent dans les quartiers de Chauveto, dans tous les quartiers populaires d'Afrique du Sud. Et avec nos amis de Decathlon et la marque Ipsoy, on dit qu'on va leur faire ce cadeau et on envoie les chaussures. 6 000, c'est le nombre du jour, c'est le nombre record d'abonnés enregistrés au Colisée de Roubaix pour la saison 2010-2011. L'année dernière, la salle de spectacle avait déjà comptabilisé son 5 000e client. Et c'est Sophie Montels, une Lidoise, qui est devenue la 6 000e abonnée. Le Colisée se targue désormais d'être la première salle de la métropole. Plusieurs raisons expliquent ce succès d'après la direction. Tout d'abord, sa programmation éclectique, des tarifs préférentiels pour les abonnés et des souscriptions rapides et faciles via leur site internet. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur du Colisée, au micro d'Élodie Bernachon. C'est une grande joie, elle est partagée avec mon équipe. On y avait 1 000 abonnés il y a 4 ans au Colisée, il y en a grosso modo 1 000 à 1 500 de plus par an. A peu près 15 000 spectateurs de plus chaque année, donc c'est assez considérable. Et je pense que 100 000 personnes à fréquenter un théâtre, il y a peu de théâtres finalement en France qui arrivent à de tels chiffres de fréquentation, en dehors de Paris il y en a peut-être, je ne sais pas, moins de 10 j'imagine. Donc c'est évidemment une grande joie pour nous. C'est aussi un pari qui n'était pas gagné d'avance, on est rue de l'Épeule, dans un quartier très populaire de Roubaix et toute la métropole vient ici toute l'année. Épreuve du succès, 26 spectacles sur les 90 de la saison sont déjà complets avant même que la saison ne soit ouverte puisque le premier spectacle se tiendra vendredi avec 10 Years After. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada